Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Harold est un peu timide C'est pour cela qu'il ne parle pas beaucoup Mais dès que quelqu'un su le mettre en confiance Alors il se débarrasse de sa timidité Et devient un petit bonhomme très intéressant Madame Jones, voulez-vous passer au salon ? Très volontiers Sois très patiente avec lui, Alice Quelle est cette bestiole horrible ? C'est Benny Bunny Et il n'est pas du tout horrible, tu entends ? Qu'est-ce qui te prend à cesse de le tourmenter ? Oh pardonne-moi Benny Alice a cassé le vase Alice a cassé le vase Alice a cassé le vase C'est un mensonge Harold Alice reprends-toi, on ne se dispute pas avec un invité Harold est notre invité Je sais maman, mais c'est que malheureusement Harold... Oh, où est-il ? Que s'est-il passé mon enfant ? Oh ! C'est Harold qui l'a cassé Et aussitôt il s'est mis à crier que j'étais la coupable Je comprends que tu sois furieuse Alice Mais souviens-toi qu'il est notre invité Maman, cet Harold ne me plaît pas du tout Et je ne peux pas croire que nous étions camarades du jeu Enlève tes pattes de lin ! Va voir contre qui Madame Spiceham est en colère Contre Harold je parie Harold ! Laisse cette tarte sinon les autres n'en auront pas Harold, je te prie d'obéir immédiatement à Madame Spiceham Et toi, ta tarte de bire aux ordres de ta mère Je suis ton invité, n'oublie pas Attention à mon rouleau Vous ne pouvez pas faire ça Madame Spiceham Même s'il l'a mérité, vous auriez des ennuis Tu as raison Mais j'ai bien du mal à me retenir Je vais aller le dire à maman que vous voulez me battre Sale cafard Je suis désolée, mais malheureusement mon pied ne peut pas voir où il va se poser Harold, qu'est-ce que tu as ? Alice m'a écrasé une pierre Elle m'a fait exprès Oh Alice ! Retourne au jardin Alice Je me charge d'expliquer à ta mère que la conduite d'Harold te pourrait pousser à bout le plus patient d'entre nous Alice m'a écrasé une pierre, elle m'a fait exprès Alice ! Alice ! Alice, oui ! Alice, as-tu l'intention de nous marcher sur les pieds ? Ah je ne vous avais pas vu ? Nous ne sommes pourtant pas envers C'est vrai, mais en marchant je regardais derrière moi et je n'ai pas remarqué que vous étiez assis là Tu dis que nous sommes assis ? Tu ne connais pas par hasard la différence entre assis et couché ? Mais si, je me suis simplement mal exprimée en disant cela Nous ne t'avons pas invité que je sache Je n'ai jamais prétendu cela, c'est un peu hasard si je passe par ici En somme tu te refuses à venir nous rendre visite Est-ce que tu nous méprises ? Explique toi Il faudra savoir ce que vous voulez ? Que je vienne vous voir ou non ! Regarde où tu met les pieds ! Ronbre, vite ma culotte ! Il y a quelqu'un qui fait un pique-nique Impossible qu'il se risquerait à pique-niquer dans le domaine royal de la Reine de Coeur Mais qu'il est donc ce bruit ? Mais vous étiez bien installé pour pique-niquer ? Crois-tu que nous nous y risquerions alors que nous pourrions rencontrer la Reine de Coeur ? Dans cette forêt, le danger serait grand de rencontrer la Reine et son fils, le Valet de Coeur Le Valet de Coeur ? Le Valet de Coeur ? Le Valet de Coeur ? Ce Valet de Coeur, je n'en ai encore jamais rencontré S'il vous plaît, présentez-moi Je suis très intéressée par tous les membres de la famille royale du Pays des Merveilles Ces deux-là ne savent vraiment pas se conduire Ils n'ont jamais une intention délicate Alors, rends-nous immédiatement nos saucisses Rend-moi mes saucisses Je ne savais pas qu'un membre de la famille royale pouvait se permettre de voler des saucisses Saucisses et cuisses de poulet Je chipe tout ce qui se mange C'est pourquoi on m'a mis en pension dans un collège Qui es-tu ? Alice, et mon petit lapin s'appelle Benny Bunny Tu ne chipes jamais rien ? Votre Altesse, une telle question dans votre bouche a de quoi m'étonner Alors, tu as fait la connaissance de notre gros prince ? Il faut dire gros prince paresseux et stupide Je dirai à maman que tu racontes des vilaines choses à bon sujet Et nous, nous lui dirons que tu nous as volé nos provisions pour le déjeuner Je peux faire tout ce que je veux Souviens-toi que ma mère, la reine de cœur, a tous les pouvoirs ici De toute façon, il vous sera difficile de prouver quoi que ce soit Car en fait, j'ai mangé toutes les pièces à conviction Mais tu oublies quand je peux témoigner ? J'ai tout vu quand tu leur as volé les saucisses Tu te conduis comme un garnement mal élevé C'est pourquoi je vais aller raconter à ta mère toute cette histoire Eh bien, vous pouvez lui souhaiter bonne chance Ne sous-estime pas Alice, elle arrive toujours à ses fins, elle est entêtée Un instant ! Tu tiens vraiment à te mêler de cet enfant ? Oui ! Elle peut bien aller raconter ce qu'elle veut à ma mère, celle-ci ne la croira pas Oui mais, et si par hasard elle la croyait ? Il vaut mieux que j'aille au château pour être là quand elle arrivera Allez ! Ne sois pas aussi paresseux, va plus vite Ce n'est pas tellement que je tienne à aller trouver la reine de cœur, tu sais Penny Mais je pense qu'il vaut mieux qu'elle sache comment son fils se conduit en public Il porte préjudice à la famille royale Alice, je vois qu'il nous suit C'est bien ce que je pensais Il a mauvaise conscience et désire se faire pardonner sa conduite inqualifiable Si tu acceptes de présenter sur le champ des excuses pour ta conduite, je n'irai pas voir ta mère Alice, mets-toi sur le côté, il ne va pas s'arrêter Merci Penny, tu viens de me sauver la vie Il mériterait qu'on lui donne une bonne fessée La pauvre reine de cœur n'a pas de chance avec son fils J'espère que tout a été bien préparé et surtout que je n'ai rien oublié J'ai chargé la duchesse de confectionner de bonnes tartes aux fraises Je suis tellement heureuse à la pensée que mon fils va bientôt être là Je le plains, le pauvre petit a été si longtemps en internat Qu'il n'a pas dû manger à sa faim depuis des mois et des mois Je vais le nourrir substantiellement et le gâter avec toute ma tendresse maternelle C'est épouvantable C'est tout à fait regrettable Majesté Quoi ? Nous sommes ravis C'est tout à fait admirable Je l'espère bien Quelle odeur agréable, appétissante C'est du poivre moulu C'est la signature de la duchesse sur une de ces mystérieuses recettes dont elle a le secret Duchesse, êtes-vous là ? Les tartes sont-elles réussies ? J'exige qu'on ne dérange pas quand je travaille Pourquoi faut-il que ces deux-là tourbillonnent ainsi en faisant la cuisine ? Enfin, l'essentiel c'est que les tartes plaisent à mon fils Le pauvre petit a été privé de la vie de famille pendant si longtemps La prochaine fois j'exigerai qu'elles apportent leur propre casserole Les acclamations de mes soldats Mon fils adoré, mon successeur du trône, mon grand bébé que j'aime Salut les amis, votre futur roi est en vacances Vous ici, pourquoi donc ? Nous voulons de parler de ta succession au trône Et si tu mettais un haut de forme au lieu d'une couronne ? Chassez-les du château Mon cœur, mon joli valet de cœur Maman ! Laisse-moi te presser sur mon cœur, mon enfant Maman, enfin ! Mon enfant, j'ai ri Maman ! Mon tout petit ! Maman, c'est toi ! Il faudrait interdire toutes les vacances Enfin, mon petit carlin adoré, tu es enfin revenu à la maison La reine de cœur n'a pas l'air de se douter de la vérité sur son fils Elle va être bien étonnée quand elle apprendra Parle-moi de ton collège Est-ce que tu as de bonnes notes ? Pouvons-nous être fiers de toi ? Tu ne m'as pas encore dit ? Sers-toi largement, mon enfant Oui, si tu as de bons camarades de classe Mon nom est Alice, votre majesté me connaît Je me demande qui t'a permis d'entrer ainsi Votre majesté, c'est à cause du valet de cœur que je viens vous voir Oh, c'est charmant ! Mon petit chéri a déjà une amie Il est vrai que c'est normal à son âge Assieds-toi Je ne suis pas une amie de votre fils, bien au contraire Ah ? Comment dis-tu ? Je me suis permise de venir car je dois me plaindre au sujet de la révoltante attitude de votre fils le valet de cœur C'est une vraie honte Non, ce n'est pas une raison pour nous déranger Nous, nous sommes fixés depuis sa naissance Elle est vraiment méchante avec moi Aussi méchante que le sont mes camarades de classe Assieds-toi Alice, tu nous expliqueras la suite plus tard Le moment est venu pour mon fils de manger les tartes aux fraises Oui, tu as très bien entendu, mon enfant chéri C'est un scandale ! Les tartes aux fraises Mes pauvres tartes, des heures de travail ! Que l'on a, que l'on a inouïe ! Que signifie ces cris ? Vous n'avez qu'à regarder mes tartes Je les vois et qu'ont-elles de spécial ? Elles ont l'air très convenable La croûte ne doit pas être assez croquante La garniture n'a pas très bonne mine Elle s'est effondrée mais elle sent bon Je crois que vous pouvez les servir Je ne parle ni de la croûte ni de la garniture Le drame c'est que j'ai préparé douze douzaines de petites tartes Et vous voyez bien qu'il ne me reste plus que deux tartes Quoi ? Couis-je ? J'ordonne qu'on arrête les valeurs Tu vas essayer de vendre les tartes ou bien les manger Qu'on double garde au poste de guet Et qu'on arrête quiconque cherche à sortir du château en catimini On n'est plus en sécurité nulle part Qui a pu oser voler ces tartes dans notre cuisine ? Pourquoi es-tu aussi énervé maman ? Après tout ce n'est qu'un vol de tartes D'ailleurs elles avaient très mauvais goût et elles étaient toutes brûlées Comment peut-il savoir dis-donc ? Tu devrais la renvoyer elle est méchante avec moi Aussi méchante que mes camarades Ça ne doit pas être très difficile pour toi de fournir une bonne explication En tout cas je vais essayer Ah oui ? Je viens juste d'arriver Comment voulez-vous que ce soit moi le voleur ? Le chemin qui mène à la porte latérale du château passe juste devant les cuisines C'est vrai ! En outre j'avais mis les tartes à refroidir sur le rebord d'une fenêtre C'est faux ! Mais non ! Figure-toi mon cher que je suis précisément passée par là Ainsi tu avoues que toi aussi tu es passée devant les tartes à refroidir Moi je ne chibus jamais rien comme d'autres le font Tu m'accuses parce que depuis le début tu ne peux pas me souffrir Je te déteste ! Je te déteste ! Je te déteste ! Je te déteste ! Dis-nous plutôt d'où proviennent ces tartelettes qui sortent de ta poche Eh bien je n'ai pas encore eu assez de temps pour pouvoir les manger C'est pour ça que je les ai gardés dans ma poche Et ça vous suffit comme explication ? Oh mais alors tu nous mentais ? J'ai vraiment honte pour toi Votre majesté puisque nous avons trouvé le voleur doit-on le mettre en prison ? Si vous êtes tous persuadés qu'ainsi il reviendra raisonnable Maman je t'en prie, épiquez-moi maman Le valet de cœur ne peut pas être condamné sans un procès devant le tribunal votre majesté Ne te mêle pas de ça ! Alice a raison, procédons régulièrement Si au cours des débats on peut prouver l'innocence de mon fils C'est une chance qu'on ne doit pas négliger Silence, silence ! Nous sommes tous silencieux, on ne peut pas être plus silencieux La session du tribunal royal est ainsi terminée Ah tu es stupide, elle n'est pas commencée Ah, il semble confusir Lis-nous l'acte d'accusation Nous, rois de cœur, souverains de notre royaume Dénonçons la conduite incroyablement scandaleuse d'un enfant mal élevé Tu en oublies ? Et quoi d'or ? J'oublie gros, paresseux et stupide Ah, c'est dit Celui qui a commis ce larsin est coupable Les débats sont terminés Donne-moi ce dossier, sinon tu risques un divorce Proposition que je prends en considération Même notre fils a droit à des débats conduits dans les règles Oh, les débats, oui Majesté, j'ai une forte migraine C'est pourquoi il faudrait que... Oh, ça y est, je suis de nouveau en retard Bien que j'ai oublié ou jamais Jure de dire la vérité Toute la vérité en son âme et consciente Et sans rien dissimuler, ou à peu près Quand on a voulu les servir La croûte et la garniture n'étaient plus là Est-ce que vous voyez ça d'ici ? Le larsin est commis là-bas, le voleur était loin Mais le coupable, c'est celui qui a volé Huissier, faites entrer le premier témoin Appelez le premier témoin dans la salle d'audience Quand le premier témoin entre immédiatement dans la salle d'audience Vos majestés doivent m'excuser Mais je n'ai pas eu temps de brosser mon haut de forme Ça ne fait rien, je vais vous le brosser Je proteste Il va falloir que tu donnes suite, ma chère Volontiers Ah non, je t'en prie, cesse de me faire du mal Mais enfin, je t'en prie Mais tu prends pas de la salle d'audience Avant de pouvoir déposer, j'aimerais avoir une tasse de thé Avec du sucre brun et du citron Je bois mon thé avec douze cuillères de sucre Et en aucun cas avec du citron Je trouve que le citron donne des aigreurs d'estomac La souris dormeuse ne boit rien Quelquefois, je bois mon thé également avec du lait Je sais que pour beaucoup, le thé au lait est un délice Pour moi, ce n'est qu'une solution de remplacement J'ai donc notre thé Et un thé au lait bien sucré et un citron sucre brun Votre majesté, n'ommettez pas de noter que la souris ne veut pas de thé Cela l'empêche de dormir Je désire un thé noir avec une tartelette aux fraises De préférence, deux Votre majesté, deux camomilles mélangées Du thé, du thé, du thé Moi, je prépare le café Au fond, je ne sais pas le temps de faire le café Je sais que c'est le thé, c'est le thé, c'est le thé C'est le thé, c'est le thé C'est le thé, c'est le thé C'est le thé On m'a aussi invité Êtes-vous venu ici pour prendre le thé ? Appelez le témoin suivant ! Oui Je sens que je suis à bout de nerfs Parfait, le témoin suivant, je vous prie Oui, oui, votre majesté Le témoin suivant, s'il vous plaît Qui diable a-t-il peut encore aller chercher ? Mouvez-vous la porte ? Oh, eh bien voilà La cuisinière de la duchesse qui vient témoigner À tes soins Allez ! Tu viens témoigner ? Quelle farine as-tu employée pour les tartelettes ? Mais je n'ai pas mis de farine, rien que du poivre C'est dégoûtant Saisissez-vous de la souris dormeuse Et mettez-la pour deux jours et trois heures dans un piège à souris C'est elle la voleuse puisqu'elle connaît le goût des tartelettes Ensuite on lui coupera la tête dès qu'elle sera libre Enfin ! Je ne veux pas avoir la tête coupée Ne la laissez pas sortir ! Je refuse d'être punie Je ne veux pas qu'on m'accuse Trêpez la souris ! Cachez-moi ! Attendez, je vais vous débarrasser de la souris Excusez-moi ! Excusez-moi ! Trêpez entrer le témoin suivant ! Prochain témoin sur ma liste, c'est une jeune fille qui se nomme Alice Ça c'est une surprise ? Vous voulez vraiment m'avoir comme témoin ? Excusez-moi ! Oh Paul ! Nous allons rentrer chez nous, c'est plus calme ! Les débats de ce procès ne pourront continuer que quand l'ordre sera rétabli dans la salle Oui votre majesté, vous avez raison ! Asseyez-vous et chacun à sa place ! Tu es d'Eldi et tu es d'un domicile ! Quant à l'aide, c'est là ! Merci ! J'ai l'impression qu'il en manque encore un ! Ah oui, Little Bill ! Viens par ici Little Bill ! Il ne t'arrêtera rien ! Pas sur le pull ! Tu viens de l'installer la tête en bas ! Avec Little Bill ça n'a pas d'importance ! Non mais ça fait désordre ! Je veux qu'il soit à l'endroit ! Ça ne vaut pas la peine de l'installer ! Moi je suis sûr que le coupable c'est lui ! Il est toujours coupable ! Témoins, approchez-vous ! Plus près du tribunal ! Témoins, que pouvez-vous nous dire sur cette affaire ? Rien du tout ! Vraiment rien ! Absolument rien ! Absolument rien ! Non, j'avais une déclaration mais j'ai changé d'avis, c'est tout ! Cette artelette que vous voyez ? Ces tartelettes sont aussi mauvaises que ce procès n'a véritablement aucun sens ! J'élève une objection ! Refusez ! Alors je démissionne ! Personne ne peut se délecter avec les tartelettes dont il est question ! C'est pourquoi le voleur est déjà suffisamment puni par cette mauvaise saveur ! Plaise au tribunal de reconnaître par ce billet mon innocence absolue ! Ai-je l'air d'un imbécile ? Je suis un trop grand connaisseur de bonnes choses pour risquer la prison pour des tartelettes immangeables ! La session du tribunal est close ! Sois heureuse petite maman, ton fils chéri est innocent ! Pour moi tu restes coupable ! Car je suis profondément blessé par ta conduite scandaleuse ! Pourquoi êtes-vous tous aussi méchants avec moi ? Pourquoi êtes-vous aussi méchante avec moi ? Madame Spiceham voulait simplement que tu ne touches pas à cette artelette ! Tu comprends ? Ah tu es là mon petit chéri ! Je suis contente car tu as passé une très bonne après-midi ! C'est très gentil de ta part Alice de t'occuper de lui ! Tu sais que le pauvre garçon est dans un internat ? C'est pour cela qu'il faut le gâter quand il est en vacances ! La prochaine fois qu'il sera en vacances j'aurai malheureusement la rougeole ! La prochaine fois nous vous raconterons ce qu'Alice imagine à propos de l'école du Pays des Merveilles ! Son rêve l'a à peine conduite dans cette étrange contrée qu'elle doit constater avec indignation que la reine de coeur a décidé de rendre l'école obligatoire ! Elle veut que chaque habitant du Pays des Merveilles, quel que soit son âge, se rende régulièrement en classe ! Elle désigne comme professeur la fausse soupe tortue ! Le pauvre animal n'a aucune idée sur la façon d'exercer son nouveau métier ! Et ne trouve pas de meilleure solution pour se tirer d'affaire qu'une fuite éperdue ! Alice et ses amis se lancent à sa poursuite et à sa recherche ! Ils finissent par tomber dans un piège tendu par le dragon bavard ! Nous vous donnerons plus de détails la prochaine fois ! Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment se fait-il ? Qu'en plein été on gèle ? Que les horloges s'emmêlent ? Tous ceux dans les miroirs ne miroident plus du tout ! Demande à Alice au Pays des Merveilles ! Alice au Pays des Merveilles ! Là où on rêve, où l'on s'éteint, où l'on rit ! Se vienne Alice au Pays des Merveilles ! Alice au Pays des Merveilles ! Alice avec sa Pays des Merveilles !